Société, culture, art, alternative, vous écoutez un podcast Yves Saint-Studio. Bonjour, je m'appelle Christina Wagner et mon métier c'est... Eh bien voilà, c'est difficile à décrire, mais voilà, sur la fiche de paye, il y a marqué coordinatrice d'association. Voilà, c'est un terme qui cache pas mal de choses. Portrait de vie culturelle, associative, alternative, bienvenue dans Graines de Vie. Comment tu vas ? Toi, là maintenant, comment tu te sens ? Eh bien, je me sens bien, je viens de prendre le repas avec les collègues au soleil, donc du coup, ça fait du bien, c'est voilà, de prendre le soleil à la grainerie, c'est agréable. On discute du travail, mais pas que, aussi d'autres choses, donc c'est bien. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quels pronoms tu utilises te concernant ? Elle, clairement. Quand tu étais enfant, quel métier tu pensais faire plus tard, quel métier tu voulais faire plus tard, quel était ton métier de rêve ? Eh bien, bonne question, j'en avais pas vraiment, je me projetais dans différentes choses, je me voyais plus dans la littérature, j'ai grandi en Allemagne, et voilà, j'aimais, j'aime toujours bien lire, et je me voyais bien dans un métier autour, voilà, de la langue allemande, ou alors autour de l'éducation. Et effectivement, finalement, j'ai plutôt pris ce versant-là, même si c'est par plein de détours. Tu étais quel type d'enfant, quel type d'adolescente ? Réservée, extravertie ? Non, je pense que j'étais plutôt quelqu'un de réservé. J'ai pas eu une adolescence très, très extravertie, ou très en conflit avec mes parents. J'aimais bien aller à l'école, j'avais un cercle d'amis qui était stable, avec qui, voilà, j'aimais bien traîner, en sortait, mais mes parents me faisaient très confiance aussi sur les sorties, Donc, du coup, voilà, ça s'est plutôt bien passé, j'aurais envie de dire. Et par contre, relativement vite, je me suis orientée quand même vers l'artistique un peu. Dans l'école où moi j'étais, on faisait beaucoup de théâtre, on faisait de l'art plastique, on faisait de la peinture, de la sculpture sur bois, sur pierre et tout ça. J'étais dans une école steiner. Et donc, du coup, j'étais très sensibilisée à l'art depuis toute ma scolarité, en fait. D'accord. C'est quoi une école steiner ? Alors, c'est une école avec une pédagogie un peu particulière, voilà, la pédagogie dite steiner. Je ne sais pas s'il était philosophe, mais en tout cas, c'est un gars qui a créé, donc du coup, toute une philosophie autour, ouais, si il était philosophe, autour de, voilà, autour de l'éducation. Et donc, du coup, il a créé des écoles avec des approches un peu particuliers, mais entre autres aussi, voilà, des approches très artistiques. Et donc, du coup, dans les écoles steiner, en général, on fait beaucoup d'art, en fait. Quel a été ton parcours d'études ? Alors, du coup, j'ai passé le bac dans cette école steiner, justement. Et dans le cadre, pareil, de la pédagogie steiner, on doit, donc, l'année avant le bac, mener un projet. Et un projet sur un an, où on doit écrire un mémoire, soutenir, voilà, un oral d'une petite heure, où après, ensuite, il y a des questions et tout ça. Et moi, j'ai fait tout ça autour de l'acrobatie et de la danse, en fait. Donc, du coup, j'ai travaillé avec trois autres camarades de classe. On était un groupe des quatre autour du théâtre de mouvement. Et c'est ça qui a mis un peu la première pierre à ma carrière professionnelle, j'aurais envie de dire, parce que c'est ça qui a vraiment provoqué la vocation de travailler autour du corps. Et après le bac, je suis partie en Suisse, à Zurich, dans une école de théâtre qui s'appelle Comart. Et qui est une école de théâtre qui se base beaucoup sur la méthodologie de Lecoq. Ça veut dire, c'est un théâtre du corps. Et où on a fait beaucoup de la danse, de l'acrobatie aussi. On a touché un peu au cirque. Et après, on a travaillé aussi les trucs classiques, travail de texte, travail de cœur et les bouffons. Enfin, on a balayé forcément toutes les théories, toutes les choses autour du théâtre et du comédien. Tu as travaillé directement dans ce domaine-là ? Ou tu as fait aussi d'autres boulots en parallèle ? Non. Du coup, après ces deux ans, j'ai fait du théâtre de rue avec des camarades de pareilles, de classes de cette école. Et c'est là où j'ai rencontré, où je suis venue dans le sud, à Toulouse, entre autres, et où j'ai entendu parler du Lido, de la formation qui aujourd'hui s'appelle Exacto, Lido. Et à l'époque, c'était juste le Lido. Et donc, du coup, ça m'a vraiment donné envie de travailler, en fait, d'approfondir ce travail avec le corps à travers la formation du cirque, en fait, au Lido. Après, le théâtre de rue, pendant l'été, je suis quand même rentrée en Allemagne. Pour gagner un peu d'argent, j'ai fait les vendanges. Et à la suite des vendanges, je me suis dit, allez, je vais aller voir à Toulouse, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. Et je suis arrivée un peu, voilà, en stop, avec un bon ami à Toulouse. Et ne parlons pas du tout français, parce que dans mon école, j'ai fait du russe et de l'anglais, mais pas du tout du français. Vous appris le français sur le tard. Oui, voilà, sur le tard. Et je me suis d'abord inscrite, en fait, à un cours à la fac pour apprendre au moins un tout petit peu les bases du français. Et puis, voilà, avant l'hiver, j'en avais un peu marre de ces cours de français. Je suis allée au Lido et je leur ai dit, bonjour, j'ai fait mes deux ans d'école de théâtre, j'ai très envie de travailler de cirque. Voilà, est-ce que je peux intégrer la classe préparatoire ? C'était le nom de la formation pro de l'époque, en fait. Et ils m'ont dit, bon, il faut voir, nanani, mais viens participer aux cours pendant une semaine et après, on te dira. Et du coup, j'ai intégré la classe et ils m'ont gardée. Et c'est comme ça que, en fait, je suis tombée un peu dans le milieu du cirque, ici, à Toulouse. Et c'est comme ça, après aussi, que j'ai développé ici mon réseau professionnel et c'est ça qui m'a fait, après, rester. Quand tu es arrivée vraiment au tout début de cet univers cirque, tu avais déjà connaissance du milieu et que c'était quand même un milieu artistique assez précaire, ou pas ? Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout le milieu circassien. Je ne connaissais pas le fait qu'il y a de l'intermittence et tout ça. Donc, tout ça, non, je ne savais pas. Mais en Allemagne, la situation pour les comédiens n'est pas mieux, voire même et moins bien. Donc, du coup, en fait, quand j'ai appris que tous les systèmes autour de l'intermittence existent, c'était forcément aussi intéressant à me dire, ah, peut-être je pourrais, en fait, devenir intermittent du spectacle. D'accord, ça ne t'a pas inquiété, au contraire, ça a pu te rassurer un petit peu, si je comprends bien. Oui, voilà. À travers ces expériences-là, jusqu'à cette époque-là, est-ce que tu as aussi eu des expériences dans l'associatif, le bénévolat ? Très peu. Très peu. Alors, oui, associatif, vraiment très peu. Par contre, dans notre école, Steiner, on était très impliqués. Il pouvait y avoir des week-ends de rénovation d'une partie du bâtiment, par exemple. Et chaque Noël, il y avait un grand marché de Noël pour lequel les familles fabriquaient des choses à vendre. Donc, du coup, nous, on participait à ça aussi. Voilà, donc c'est plus par ce biais-là, ça ne s'appelait pas vraiment du bénévolat. C'était l'implication dans la vie de cette école, en fait. Et qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté ? Les compétences, tu as pu en tirer ? Oui, du coup, c'était pas mal des travaux manuels. Donc, du coup, bricoler, voilà, le travailler, le travailler, le bois. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime toujours bien aujourd'hui. Je ne le fais pas souvent, mais voilà, manier un peu les machines, connaître ça va, comment penser, voilà. Toutes ces petites choses-là, voilà, je suis, j'aurais envie de dire, plutôt à l'aise. Et c'est quelque chose que ça m'a apporté, oui. Des compétences de travail d'équipe, aussi ? Non, pas forcément. Non, parce que c'était vraiment dans le cadre familial, en fait. On se retrouvait, donc, du coup, avec mes parents, mes frères et sœurs, voilà, on devait fabriquer tant de petits objets à vendre après, des petites mobiles, par exemple. Et donc, du coup, on se retrouvait en famille et on se mettait tous à la chaîne à travailler. Donc, du coup, ces petits mobiles. Mais c'est plus, enfin, si, c'est une forme de travail d'équipe, aussi, mais dans le cadre familial, oui. Après le Lido, quelle était la suite ? Alors, donc, du coup, après le Lido, j'ai rencontré déjà d'abord le papa de mes enfants et c'est ça qui m'a fait vraiment rester, du coup, aussi en France. Et on a créé d'abord une première compagnie qui s'appelait les établissements Boréli. Donc, c'était vraiment une première ébauche, un des premiers essais de création de personnes sortant d'école. Donc, ce n'était pas toujours forcément très adroit et ça volait d'un niveau artistique pas forcément très haut. Mais ça avait le mérite d'être vu, d'être montré. Donc, on a organisé pas mal de tournées, voilà, en spectacle de rue. Et voilà, au terme de deux ans, voilà, ça s'est un peu effiloché, j'aurais envie de dire. Et c'est à ce moment-là où, voilà, je me suis remise en question sur mon travail autour de l'aérien parce qu'au Lido, j'avais vraiment beaucoup travaillé, du coup, l'aérien et j'avais plus envie de m'orienter vers le main-à-main. Et du coup, avec le papa de mes enfants, on a commencé à travailler, en fait, les portées acrobatiques. Et on a eu la proposition de bouger vers Hoche pour travailler, donc, avec les fondateurs de l'accompagnement d'OTAN qui faisaient beaucoup de main-à-main et qui, voilà. Du coup, on a déménagé là-bas et de un, pour un, travailler à l'école de cirque amateur au Pop Circus et, en parallèle, pouvoir, voilà, faire du main-à-main avec Rémi et Babé. Et ensuite, donc, du coup, Rémi et Babé nous ont proposé d'intégrer leur deuxième création. Et c'est là où on a, où on a, donc, créé un nouveau spectacle qui s'appelait Autour d'elle, qui se passait sous chapiteau et où on a fait, donc, du coup, plusieurs années de tournées en France. On est monté aussi un peu à l'étranger, tout ça. Sous chapiteaux, en caravane, donc, vraiment, un vrai cirque, j'aurais envie de dire. Aujourd'hui, tu es coordinatrice de l'association Par Hazard, qui est une école de cirque adaptée. Comment tu es venue à travailler à Par Hazard ? Alors, justement, donc, du coup, après cette période de carrière artistique, la compagnie, elle a un peu implosé, suite à différentes raisons que, voilà, des raisons humaines, j'aurais envie de dire. Et donc, j'avais, je me suis reposé la question, encore une fois, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que je faisais avec ce que je savais faire ? Est-ce que j'avais vraiment envie de continuer là-dedans ? J'ai eu deux enfants entre-temps, et c'est à ce moment-là aussi où on s'est séparé avec le... Je me suis séparée du papa des enfants. Et donc, la question s'est vraiment posée, est-ce que je continue à tourner dans d'autres compagnies ? Lui aussi, il continue à tourner. Donc, je me suis dit, oui, comment concilier deux plans de tournée avec les enfants bas âge dedans et tout ça. Et là, du coup, j'ai fait non, non. Je vais arrêter ma carrière artistique, tant pis. Ça s'arrête un peu plus tôt que prévu, mais c'est pas grave. Je vais chercher autre chose. Et c'est à ce moment-là où la Fédération française des écoles de cirque a mis en place le BPGEPS Activité Cirque. Et donc, je me suis inscrite à cette formation qui a duré un an, où j'ai rencontré les acteurs de l'AFCA, de l'Association française du cirque adapté. Et ça m'a vraiment ouvert tout un nouveau monde, en fait. Le monde de l'éducation spécialisée, comment adapter le cirque à tout un chacun et toute une chacune. Et surtout, comment voir dans le cirque pas juste une épreuve de performance, mais aussi un outil éducatif, en fait. Et c'est ça qui m'a fait, en fait, prendre le virage. Après, une fois que j'avais fini le BPGEPS, j'ai rencontré les personnes du conseil d'administration de par hasard, qui, à l'époque, voulaient mettre en place, donc, du coup, qui cherchaient un peu à mettre en place des choses autour du cirque adapté. Dans le conseil d'administration, il y avait vraiment cette volonté-là. Et donc, du coup, c'est un concours de circonstances qui a fait que, voilà, j'ai rencontré François Bouille, qui était dans le conseil d'administration. Et après, j'ai été embauchée par l'association, via un contrat aidé, pour développer cette activité qui n'existait pas sur Toulouse, en fait. Au final, ça raccroche un peu les vergons avec la transmission que tu imaginais déjà beaucoup plus jeune. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il y a eu, voilà, un détour, enfin, un détour, ou en tout cas, un pan de la vie plus sur le versant artistique et le deuxième plus sur le versant éducatif. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as plusieurs casquettes au sein de Par Hazard ? Oui, on peut tout à fait dire ça. J'ai d'un côté une casquette de pédagogue qui est, voilà, qui est très présente, dans laquelle je m'éclate vraiment. Même après, voilà, je suis là depuis 2009. Donc, du coup, après une bonne dizaine d'années de pédagogie, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit toujours et où je me retrouve, où j'y vois un vrai sens. Après, il y a toute la casquette plus autour de la gestion, de la structure qui, voilà, que je porte aujourd'hui aussi et tout ce qui est autour des richesses humaines. Bon, la comptabilité, ce n'est pas moi qui le mets directement, mais toute la, voilà, driver, en fait, coordonner l'équipe et tout ça. Oui, c'est là où un jour n'est jamais pareil que le lendemain. Justement, j'allais te demander est-ce qu'il y a une journée type de ton travail ? On ne peut pas vraiment dire ça, non. Ça change énormément mes journées. Je peux être avec des politiques le matin, avec des personnes en situation de handicap l'après-midi. Le lendemain, je vais être avec la comptable le surlendemain. Je suis en formation où je donne des cours à des adultes de l'école Ergo, par exemple. C'est vraiment extrêmement varié sur ce que je fais et c'est ça aussi, la grande richesse, même si des fois, c'est un peu, voilà, on ne sait plus où donner la tête, mais c'est très riche et moi, j'aime bien, je sens que j'aime bien travailler aussi dans cette urgence-là de se dire, ah oui, là, je vais aller au château de Seille à Rochemontès dimanche avec un groupe de 15-20 bénévoles pour animer la journée des fêtes des jardins et la semaine d'après, voilà, je vais être avec les étudiants de l'école Ergothérapie qui vont bénéficier d'une journée autour du cirque comme outil de médiation, en fait. Voilà, et ce matin, j'étais avec, voilà, des personnes, des financeurs, donc c'est vraiment très varié. Depuis que tu fais ce métier ou depuis que tu es vraiment dans ce domaine-là, est-ce que les méthodes de travail ont changé ? Je pense que oui. Alors, notamment, j'aurais envie de dire au niveau de la communication, ça a quand même beaucoup bougé. Depuis 2009 que je suis arrivée à Parasar, très concrètement, on a imprimé beaucoup plus d'affiches, beaucoup plus de fly, on partait en ville, voilà, collé les affiches dans les commerces et tout ça, tout ça, on ne le fait quasiment plus. On le fait encore un tout petit peu, mais rien à voir avec l'époque. Et voilà, et toute la communication avec le community management, enfin, tout ça, c'est, voilà, ça, c'est complètement différent. Et bon, après aussi, enfin, toute l'utilisation d'outils numériques, de plateformes numériques en lien avec, je ne sais rien, l'assurance, la boîte qui nous fait les fiches de paye, tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup développé et beaucoup déshumanisé aussi. D'accord. Donc, pour avoir quelqu'un au téléphone, si on a des questions, c'est pas forcément toujours simple. Et c'est pour ça, par hasard aussi, on défend les inscriptions en présentiel. On fait les inscriptions pas via des plateformes. Les réinscriptions, oui, mais pas les inscriptions. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu pouvais discuter avec des politiques. Les politiques ont tendance à changer selon les élections. Quel rapport tu as avec ces gens-là ? Alors, Toi ou de la structure, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, les politiques avec lesquelles on a pu nouer un peu du lien, c'est vraiment ceux du pôle handicap. Donc, c'est un pôle volontariste que l'Amérique de Toulouse, de façon volontaire, a décidé de développer parce que ça fait pas vraiment partie de leur mission à la base. Et donc, du coup, quand moi je suis arrivée à par hasard, c'était une dame qui était vraiment très investie et qui, voilà, qui était un peu rentrée dedans, mais en même temps, elle était très honnête. Aujourd'hui, c'est M. Alves avec qui, voilà, le lien, il est beaucoup plus, comment dire, formel et politique, justement. On les rencontre de temps en temps, on ne les voit pas beaucoup, mais les liens ne sont pas très, très chaleureux, j'ai envie de dire. après, ils sont très gentils, ils font aussi un peu ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas une marge de manœuvre très grande, notamment en ce qui concerne les financements, le Pôle Handicap a une enveloppe budgétaire de 25 000 euros, donc du coup, pour toutes les associations qui font du handicap sur Toulouse, donc c'est pas grand-chose. Justement, est-ce que tu veux bien expliquer rapidement comment fonctionne par hasard vis-à-vis des financements, comment l'assaut gagne de l'argent ? Alors, donc du coup, notre association vit vraiment grâce aux prestations ou grâce aux activités qu'on propose, donc du coup, il y a d'un côté l'école de cirque amateur inclusif et de l'autre côté, il y a le cirque adapté en lien avec les institutions médico-sociales, médico-sociales, en fait. Et donc ça, dans notre chiffre d'affaires, ça représente à peu près deux tiers. Et après, il y a un tiers qui arrive par des subventions, par des appels à projets, par des coûts, des soutiens du mécénat, par des fondations, donc c'est très divers et variés. Et voilà. Donc du coup, c'est ça. D'une année sur l'autre, la structure n'est pas certaine à chaque fois d'avoir les financements si je comprends. Oui, voilà. D'autant, étant donné qu'on fonctionne pas mal avec, on répond beaucoup à des appels à projets, un appel à projet, c'est des one-shot. Et pareil, les fondations, c'est un peu des loteries, en fait. Des fois, voilà, on a un coup de bol et là, on a 10 000 euros qui tombent et l'année d'après, il faut trouver les 10 000 euros ailleurs. Donc du coup, c'est pas simple de jongler avec ça. Et par contre, voilà, aujourd'hui, notre politique, c'est vraiment de garder aussi les tarifs accessibles à tous. Et donc, on ne peut pas augmenter les tarifs comme on devrait le faire. Donc, il faut vraiment qu'on trouve du soutien ailleurs aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez lancé une campagne de gai. Voilà, c'est pour ça qu'on a lancé en septembre une campagne de dents qui est toujours en cours d'ailleurs. Mais voilà, on a d'autres activités dans la structure. Actuellement, on va vers notre événement de fin d'année du 7, 8, 9 juin qui s'appelle les Amatonsen. Donc, la campagne de dents est mise un peu de côté parce qu'on a d'autres priorités à gérer là. Bon, la soie a des difficultés comme beaucoup dans le secteur culturel et social. Mais elle est toujours là et on peut la qualifier d'indispensable et d'importante et qui fait du bien au final. Tout à fait. On se rend compte qu'on fait du bien. Oui, on peut dire ça. Pas plus tard que jeudi matin, un des jeunes qui vient avec un CMP nous dit « Ah, quand je repars de par hasard ou de mon cours de cirque, ça me donne de l'élan et la pêche pour la journée. » Rien que d'entendre ça, ça fait chaud au cœur et on se dit « Oui, il faut continuer, il faut qu'on puisse arriver à rester là et à proposer tous ces ateliers. » Et c'est là où je vais venir sur la salutogénèse justement parce que la dernière fois on a été pris de cours et je me rattrape. J'ai révisé. Allez écouter le podcast Radio Carbone si vous ne l'avez pas écouté entre temps. Voilà. Et donc du coup, la salutogénèse s'appuie vraiment en fait ou regarde d'où vient la santé, d'où vient le fait qu'on soit bien et qu'on soit en bonne santé et comment on peut renforcer le fait d'être en bonne santé versus la pathogénèse qui va plutôt regarder d'où vient la maladie et qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter. C'est les approches quand tous les médecins ont l'a mal quelque part et regardent d'où vient la maladie. Au lieu de qu'on va aller voir un médecin et on lui dit « Ah, j'ai super la pêche » et le médecin va dire « Ah, ça, ça peut venir de là et de là et de là » peut-être. Voilà. Donc du coup, on a l'impression en tout cas de contribuer un peu à cette salutogénèse. On essaye de créer du bien-être chez les personnes qui viennent chez nous et régulièrement on a ces retours-là quand même que les gens ils sont très contents de pouvoir venir et notamment les accompagnants et les accompagnantes des groupes des personnes en situation de handicap ou à besoin spécifique peuvent nous exprimer leur surprise de ce qui se passe dans les ateliers que les gens n'ont pas les mêmes comportements qu'en dehors de l'atelier cirque. Donc, il se passe visiblement réellement quelque chose où voilà, nous, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants mais grâce au cirque il se passe des choses. Est-ce qu'on peut dire que tous ces bienfaits au final ça peut apporter du positif économiquement dans la vie de la société ? Disons que des personnes qui viennent participer à un atelier ça leur fait du bien donc elles auront peut-être besoin de moins aller chez le médecin ou de prendre des médicaments ou ça ? Alors, c'est ça qu'on est en train de travailler avec le DLA. Voilà. Donc, du coup, on a lancé un dispositif local d'accompagnement pour nous aider à revisiter notre stratégie financière parce que notre modèle économique ne fonctionne plus aujourd'hui et donc elle, en discutant avec nous elle a dit il faut arriver à faire comprendre aux politiques exactement ça. Le fait que les gens puissent venir à des ateliers de cirque et pratiquer du cirque ça évite un coup à la société mais pour ça il faut arriver à le mesurer avec des indicateurs précis et tout ça et c'est ça qu'il faut voilà c'est là où je pense qu'on a du pain sur la planche et c'est ça qu'on espère pouvoir communiquer à nos financeurs dans un deuxième temps. Est-ce que tu as dans tout ton parcours est-ce que tu as déjà eu des coups durs où tu t'es dit là j'ai vraiment du mal et comment tu t'en es relevé ? Alors oui forcément j'ai eu des j'ai des coups durs comment je m'en remets alors j'ai deux remèdes j'aurais envie de dire il y en a une qui est assez connue c'est la psy voilà ça me fait quand même beaucoup de bien il n'y a pas de vente et voilà non j'en ai absolument pas plutôt au contraire je le vois vraiment comme un investissement à long terme donc je le conseille je le conseille à tout le monde et de ne pas attendre vraiment et même si ça coûte cher et même si ça nous saigne ça vaut le coup et la deuxième c'est d'aller marcher en montagne ça c'est vraiment voilà très ressourçant pour moi et voilà pendant des périodes de crise de ma vie je partais je partais seule je partais marcher je montais les sommets je dormais au refuge je voilà parce que vraiment ça me fait beaucoup de bien Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton travail ? Qu'est-ce que j'aime particulièrement ? J'aime bien j'aime bien être en présence avec les personnes avec lesquelles je travaille donc mes collègues et aussi mes élèves que ça soit des enfants les ados des adultes des personnes en situation de handicap ou pas parce que j'ai vraiment l'impression de de partager quelque chose avec eux en fait d'un côté de donner ce que je sais faire mais d'un autre côté d'apprendre aussi en fait d'eux et je crois que cet échange-là aussi avec mes collègues fait que je suis toujours là en fait Si on devait prendre du recul sur tout ton parcours sur ta vie pro quel regard tu as ? Quel regard tu portes sur tout ça ? Sur ton évolution ? Ma carrière par exemple Alors la notion de carrière je ne l'ai jamais eue en fait je n'ai jamais visé voilà je n'ai jamais eu cette notion-là de monter les échelons de créer de créer ma carrière comme on en parle justement au lycée il faut il faut mettre voilà tous les oeufs dans le bon panier pour pouvoir rentrer dans telle école ou faire ça ou faire ça l'orientation tout ça je n'ai jamais été là-dedans vraiment pas avec un métier que j'ai choisi à la base comédienne si on aurait pu se dire je veux devenir actrice de film ou de spectre enfin voilà ça ne m'a jamais trop souciée en fait et je crois que c'est ce qui m'importe vraiment et c'est là où je si on porte un regard un peu plus loin où je suis contente c'est vraiment ce lien-là avec l'autre qui me tient beaucoup à cœur et qui me fait vibrer en fait et j'ai l'impression qu'autant dans le dans le travail artistique je je pouvais l'avoir mais de façon très différente qu'aujourd'hui je l'ai avec 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 bah avec mon entourage en fait et la deuxième chose c'est le côté créatif en fait donc le côté créatif qui était vraiment la créativité enfin j'ai vraiment besoin d'être créative en fait dans 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 ce que je fais et et c'est drôle parce qu'au début quand j'ai commencé à travailler par hasard on m'a demandé enfin mon entourage de des collègues artistes me demandait mais bon ça te manque pas de monter sur scène d'être créatif et tout ça et moi je disais j'ai l'impression d'être deux fois plus créatif là maintenant que quand j'étais artiste de cirque de par le fait que quand on est avec des publics à besoins spécifiques on doit être créatif en permanence on doit adapter en permanence on prévoit son spectacle sa séance et après on verra bien ça reste du spectacle vivant en fait les cours et voilà donc ça c'est un peu la deuxième chose qui est très présente quelle est ta vision de la culture et de la société aujourd'hui c'est une grande question aussi parce que parce que d'un côté pour moi enfin une société sans culture c'est juste inimaginable et et d'un autre côté de continuer la culture telle qu'elle existe ou telle qu'elle existait jusqu'à maintenant me paraît aussi inimaginable de par le fait que si on regarde voilà l'évolution climatique les changements qui doivent être forcément inhérents voilà un maintien d'un voilà d'un surface d'un espace de vie sur terre en fait on doit forcément aussi adapter notre notre vision de la culture et notre façon de faire et donc donc voilà pour l'instant je me pose je me pose des questions sur comment la culture puisse survivre dans tout ça et et j'ai forcément pas de réponse mais mais je mets à mes yeux oui la culture il faut qu'elle soit présente comment tu imagines ta vie professionnelle et ou personnelle d'ici quelques années je sais pas je sais pas d'un côté j'espère par hasard d'un autre côté aujourd'hui on sait pas donc voilà je 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 j'ai du mal à j'ai du mal à me projeter voilà d'un côté je me dis voilà on va pouvoir on va arriver à trouver des solutions pour rebondir par hasard et on va pouvoir continuer l'aventure des fois on se dit oh non on va pas y arriver et du coup voilà je sais pas trop pour terminer que voudrais-tu dire à la jeune génération d'aujourd'hui alors qu'est-ce que je voudrais leur dire que vous êtes pas en sucre et quand il pleut vous allez pas fondre que oui voilà ça fait partie de la vie que c'est dur et que et que des fois on se sous-estime soi-même on se dit ah je peux pas ah non là j'ai mal ah non là je suis fatiguée et que non en fait vous êtes pas fatigué c'est juste une impression que la flemme c'est une illusion aussi ça aussi c'est un voilà c'est quelque chose que je voudrais bien vous donner et et oui et de ouais de de faire ce que vous aimez faire et de faire là où vous êtes bon et pas forcément non plus toujours faire écouter enfin écouter que ce qu'on vous dit de faire mais mais qu'il y a aussi enfin il y a vous et c'est ce que vous savez faire et de vous faire confiance pour retrouver les actus et soutenir par hasard le site 3w.parasard.org et après on a l'instagram ART oui et on a l'instagram pareil par adsart H-A-Z-A-R-T et un Facebook aussi merci à bientôt cordialement bisous merci avec plaisir merci à toi vous venez d'écouter graines de vie un podcast proposé par l'association Iva Sound Studio à la rédaction et à la réalisation Guillaume P ce programme est placé sous licence Creative Commons attribution pas de modification pas d'utilisation commerciale retrouvez les autres productions et podcasts sur le site Iva Sound Studio .com